Les 29, 30 et 31 janvier, c'est la journée mondiale des malades de la lèpre. Et c'est justement aujourd'hui le lieu de dire que la lèpre est classée dans le groupe des maladies tropicales négligées. Tout le monde pense qu'elle n'existe pas plus alors que cette maladie existe encore. Nous avons trois pays, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, qui totalisent 80% des nouveaux cas dépistés dans le monde. Le continent africain, c'est autour de 20 000 nouveaux cas. Les pays les plus touchés, c'est le Nigeria, la République démocratique du Congo, par exemple. Quand nous voyons les statistiques officielles publiées par l'Organisation mondiale de la santé, nous avons 200 000 nouveaux cas dépistés dans le monde chaque année. Mais il faut ajouter que ces dernières années, les dix dernières années, ce nombre de nouveaux cas n'a pas chuté. On est resté en plateau les dix dernières années. Il faut également ajouter que parmi ces 200 000 nouveaux cas, nous avons 15 000 enfants. Parmi les 200 000 nouveaux cas, nous avons 11 000 qui sont dépistés chaque année avec ce que nous appelons des infirmités visibles au niveau des mains, des pieds et des yeux. La particularité de la lèpre, c'est que ça touche la peau, mais ça détruit également les nerfs. Et cette destruction est irréversible. Donc, les malades vont gérer cette infirmité toute leur vie. La particularité, c'est que lorsque la bactérie de la lèpre, qu'on appelle Bacide Rancène, rentre dans mon organisme, ça peut mettre 5 à 10 ans avant que les premières manifestations cliniques ne s'observent. Mais pendant ce temps, le malade continue à disséminer la maladie. Or, si nous dépistons tôt, dès la première prise de médicaments, le malade n'est plus contagieux. C'est pour ça que, comme je le disais tantôt, nous mettons beaucoup d'accent sur le dépistage et la prise en charge précoce. Aujourd'hui, les grands enjeux, c'est essentiellement, comme je viens de dire, dépister et lutter. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Nous déployons quatre stratégies sur le terrain. La première stratégie, c'est ce que nous appelons le dépistage des maladies de peau. Justement parce que la lèpre est une maladie stigmatisante. Donc, nous n'irons pas dans les communautés pour dire que nous voulons dépister le malade de la lèpre. On va partir dans les communautés pour examiner toutes les personnes qui ont des problèmes de peau. Ce faisant, nous allons dépister les malades de la lèpre, mais nous allons également apporter des soins aux autres malades qui ont des problèmes de peau. Première chose. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons l'auto-soin. Pour celles et ceux qui ont déjà des lésions nerveuses irréversibles, nous allons les éduquer à se prendre en charge pour éviter les complications au niveau des yeux, des mains et des pieds. Ce sont des techniques très simples que nous enseignons pour que le malade puisse s'auto-soigner, notamment les plaies, qui sont des conséquences de la destruction des nerfs au niveau des mains. Justement parce que si on ne les soigne pas correctement, ce sont ces plaies qui vont s'infecter et amener à des amputations. Soigner ces plaies demande des techniques très simples. Lavage à l'eau et le savon. Comment nous pouvons le faire s'il n'y a pas d'eau ? C'est pour ça que nous déployons des stratégies pour pouvoir mettre en place ce que nous appelons le wash, eau, hygiène et assainissement. Donc là où il n'y a pas d'eau, on va faire des forages pour amener de l'eau et éduquer les patients pour pouvoir s'auto-prendre en charge. Pour les patients qui ont déjà des séquelles irréversibles, des atteintes irréversibles des nerfs, nous allons faire ce que nous appelons la prévention des invalidités et la réadaptation physique. C'est les chaussures adaptées que nous allons donner aux malades, c'est la kinésithérapie, mais c'est parfois la chirurgie pour corriger déjà et redonner une mobilité à la paupière ou à une main qui n'est plus totalement fonctionnelle. Notre intervention couvre les quatre aspects des soins, le curatif, le préventif, le promotionnel et le réadaptatif. Et enfin, lorsque le malade est guéri, nous contribuons à le réinsérer socialement par des activités génératrices de revenus. Nous ne pouvons plus faire les campagnes de masse. Nous devons respecter les limitations de mouvements imposées par les États. Donc les équipes de santé qui doivent sillonner les villages et faire des dépistages de masse, ces équipes-là sont limitées dans leurs activités. Pour des raisons évidentes, nous avons arrêté ces campagnes de dépistage. Or, pour nous, c'est le dépistage précoce qui est le facteur déterminant. À cause du Covid-19, nous avons été obligés d'arrêter ces campagnes. Et c'est ce qui se traduit sur le terrain aujourd'hui par les effets collatéraux, la diminution du nombre de nouveaux cas. Et au Bénin, par exemple, nous avons fait des campagnes et vers la fin de l'année 2020, on a constaté dans les villages beaucoup plus de cas graves. Donc non seulement on a eu moins de cas, mais les cas que nous recevons aujourd'hui sont des cas beaucoup plus graves parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de les dépister précocement. L'accessibilité aux soins également est réduite. Pourquoi ? Parce que la logistique nécessaire pour apporter les médicaments aux malades, cette logistique-là est handicapée par les confinements et les mesures imposées par les États. Des mesures imposées à juste titre par les États pour lutter et contenir cette pandémie. Et donc l'accessibilité, les intrants de soins qu'on doit apporter aux malades, on a eu des difficultés pour apporter ces intrants de soins. Le dernier aspect, ce sont les aspects essentiellement économiques parce que dans nos pays, une journée sans travail, c'est une journée sans manger. Et donc du coup, à cause de la limitation des activités, nos malades qui sont parmi les plus pauvres deviennent encore beaucoup plus pauvres. Et c'est justement le sens de nos interventions où, en plus des médicaments, en plus des soins, nous apportons également des denrées alimentaires, une prise en charge holistique et globale pour l'ensemble des malades que nous dépistons. Sous-titrage ST' 501